Bien évidemment, on rappelle le contexte, Marc Tierno, Sébastien Rousseau, Tyson Molinas qui ont battu hier la formation redoutable emmenée par Jean-Michel Puccinelli, triple vainqueur du mondial à pétanque. En quart de finale hier, ils ont battu David Riviera tenant du titre et là, ils ont sur le papier une partie plus abordable mais on a vu que le papier ne veut pas dire grand-chose avec la première demi-finale que nous avons vécue. Allez, en tout cas, Angelo Lacroix, il a bien démarré. Allez, un des plus beaux styles. Regardez, c'est limpide, c'est clair, ça sort tout droit. Alors juste chiquée pour démarrer. La même chose que Philippe Suchot lors de la première demi-finale. Allez, Tyson, c'est pareil, allez. C'est pas trop donné. Une boule chiquée. Ah, mon Tyson. Pas facile de démarrer tout de suite, comme ça, une demi-finale du mondial à pétanque. Bravo. Et voilà. Le but de la première main se trouve à 9,80 m. 9,80. Vous vous rendez compte, Michel, pour démarrer. C'est pour ça que c'est très difficile d'ajuster son tir. On peut être court ou long quand il y a une telle distance. Il a été juste un petit peu court, Tyson Molina. C'est pour ça qu'il n'a pas ramassé totalement la boule. Alors, cette boule, elle a fait un deuxième rebond très bizarre. Mais il est très bon. Il a perdu. Mais elle va compter. Il va permettre à Johan Demolle de se lancer au tir. Johan Demolle, 33 ans, 4 fois champion départemental. Premier tir. Un petit peu court pour Johan. Quasiment le même tir, Marian, que Tyson Molina, c'est-à-dire un poil court. Tyson, il était juste au pied, lui, sur sa première. Allez, en tout cas, gardez, augmentez un peu la courbe. Et ça devrait le faire pour Johan. Eh bien, parfait. Un style totalement différent pour Sébastien Rousseau. Il n'y a pas beaucoup de balancier. Par contre, on donne un méga coup de poignet. On va voir cette sortie de main un peu fouettée. Beaucoup de rotation. Il fait beaucoup de carreaux quand il frappe, Seb. On se répète, mais démarrer à 9 mètres 80 pour les tireurs, c'est compliqué. C'est difficile. Il y a eu trois échecs. Je pensais que j'en avais pris un bout quand même en l'air. Ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que quand on fait une deuxième demi-finale, on ne sait jamais à quelle heure on va commencer. Et au niveau de la préparation, ça change un petit peu. Il est court, Marc Thierno. Oui, je suis court. Tu n'avais pas de joues courts, Marc. Oui, je suis court. C'est charmeux. Tu n'as pas de debout, lui ? Oui. Elle est devant, mais je suis court de pratiquement 1 mètre. Si tu veux tirer à tienne, tu peux tirer à tienne. Ah, il faut que tu reviens. La table n'est pas bien la meilleure. Ben oui. Allez, Seb, on est deux pour deux. Allez, bouge bien ton coup devant là où tu as tiré. Allez, debout là, deux. C'est de la taper, toi, on va encore aller. Ce que vous disiez en ce qui concerne les horaires, ça ressemble un peu à un tournoi du Grand Schlem en tennis où vous devez jouer derrière Nadal, qui peut jouer 4h30 ou 1h20, évidemment, pour l'alimentation, pour la préparation, pour l'échauffement. Ça peut tout changer. C'est frappé. Les deux boules sont sorties du terrain. Il ne reste que deux boules sur le terrain. La première, qui est, attention, pour Sony, la croix, de ne pas y rentrer dedans, mais il a l'expérience, c'est que cette boule appartient à Marc Tierno. Et derrière, il y a une boule qui appartient à Angelo Lacroix, son frère. Il est jusqu'à là pour le gagner. Allez, voilà, vous avez entendu Johan Demolle, il a jusqu'à là pour le gagner. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas qu'il rentre dans la boule de devant. Ça ne serait pas terrible pour commencer cette partie. sinon, il a tout loisir de le gagner. Oh là là là, il s'est fait piéger. Oh là là, ça, c'est très bizarre. Ce n'est pas très bien joué. Et on peut le dire assez facilement pour ce joueur qui marche sur l'eau depuis hier, qui a été exceptionnel hier contre Bodineau, Robineau et Lohan. Et encore plus lors du quart de finale. C'est quasiment la première boule qu'on lui voit rater Mariana en deux jours. Oui, il a fait la reprise, mais ce n'est pas top quand même. Il fallait envoyer Marc Tierno au tir. Ce n'est pas super pour démarrer pour Sonny. Alors, l'équation est simple pour Marc Tierno. Jouer droit dans sa boule ? Voilà, surtout pas trop fort pour ne pas le perdre. Si jamais il a manque et qu'il n'est pas trop long, il va gagner le point. Il y a des chemins, l'affaire. Je joue pareil, je l'avais envoyé dans, non ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On va regarder le point quand même. Voir combien il y a, juste pour savoir combien il y a. On va regarder s'il y a un centimètre ou deux, c'est-à-dire si tu joues dedans ou pas. De toute façon, il va jouer en direction. Il n'est pas un peu basse, la boule. Je vais le faire mesurer, vas-y, fais-le mesurer, vas-y. On va vous le passer comme ça, vous serez tranquille. On rappelle tout à l'heure que Philippe Quintet a voulu mesurer un point par acquis de conscience et bien lui en a pris, puisqu'il y avait 3 millimètres d'écart et que le point était à lui. Ça ne coûte rien, encore une fois, de mesurer. Et là, il y a 88, il y a 3 centimètres d'écart marriant. Le point est bien à l'équipe Lacroix. Donc il va encore une fois essayer de jouer droit dans sa boule pour éventuellement en faire deux. Et s'il la manque de le gagner. Allez, il a gagné sereinement. 1-0 pour Martierno et ses partenaires. Martierno, Sébastien Rousseau et Thijon Molinas qui marquent le premier point de cette demi-finale. 1-0 face Angelo Lacroix, Sonny Lacroix et Joanne Devoix. Ah, c'était juste le gain de la première. C'est pas grave, tu as perdu, tu as perdu. Tu le perds, ça, c'est pas grave. Après, si tu le forces, tu es peut-être à le faire bon. Précision que nous rendrons l'antenne sur Provence-Alpes, Côte d'Azur, dans quelques instants. Et nous poursuivrons cette deuxième finale sur paca.france3.fr et France.tv sur le web. Et cette demi-finale sera rediffusée intégralement à partir de 15h sur France 3 Provençal, Côte d'Azur. Avant la grande finale à partir de 18h sur notre antenne, France 3 Provençal, Côte d'Azur. Allez, c'est bien pointé pour Marc Thierno. Marc Thierno, on le découvrira, Rémi Dupont, durant cette demi-finale. Notre réalisateur va nous proposer des plans, sa sortie de main, elle est intérieure. Tout le positionnement dans le cercle, très, très important. Ah ben, vous voyez, il n'y a qu'à demander. Merci Rémi. Vous voyez, il est sort quasiment demi-main. Donc, il faut vraiment qu'il fasse attention à son positionnement dans le cercle. Bravo, Bé. Oui, Johan a bien démarré, très bien démarré. Je vais prendre la liberté pour les téléspectateurs qui s'intéressent au football, de leur donner une information. Le milieu de terrain Ismaël Coné est officiellement olympien. C'est un milieu de terrain canadien qui dispute actuellement la Copa America, qui joue à Watford en Championship en Angleterre et qui s'est engagé en faveur de l'Olympique de Marseille. On va profiter pour faire un petit coucou à Bernard Pardot, ancien olympien, qui a joué également à Bordeaux, au Paris Saint-Germain, à Saint-Etienne également. Bernard, je sais que tu nous suis. On te fait un petit coucou et on te souhaite un grand rétablissement. Bernard Pardot, en équipe de France et qui jouait dans la grande équipe de l'OM de 1991. 13 sélections en équipe de France, Bernard. Allez, c'est manqué. Il suffit d'encenser un joueur pour que malheureusement... C'est du classique, ça arrive tout le temps. Nous ne devrions plus jamais le faire, mais on se doit de relater ce que l'on voit. Allez, on répète que la solidarité, l'entraide, la bienveillance entre trois coéquipiers est essentielle. Dans une demi-finale du mondial à pétanque, la Marseillaise. Par le passé, certaines équipes ont pu se corréler, se disputer et sortir totalement de la partie. Et entre ces trois jeunes, au-delà de la relation familiale, il y a une vraie entente. Et on l'a vu hier, en quart de finale, lorsqu'ils étaient menés 12 à 5. Ils y ont cru jusqu'au bout, et ce qui leur a permis de renverser la tendance. Oui, et lors du huitième de finale que nous avons vu, Johan a été un peu moins performant que ses partenaires. Et jamais, jamais, ils l'ont enfoncé. Au contraire. Ah, c'est très, très bien joué. Elle est un petit clin d'œil à Rémi Dupont. Si on peut revoir cette boule jouer au fil, tranquillement, comme il a fait glisser, elle a passé devant sa boule pour aller gagner le point à côté de la boule adverse. C'est remarquable. C'est ciselé. C'est le vrai jeu, Thaïsana. Sinon, j'en tire moins une gauchée. Mais laquelle, tu vas tirer ? J'ai tiré la première, en vrai. Un tir devant. Celle-là, elle est dans le coup, celle-là. Eh oui ? Eh, mon Thaï. Ça peut faire mieux que si tu croises dans la tienne, ça peut faire marquer devant l'autre, après. Ouais, merci, Rémi. C'est un véritable point glissé, comme on l'a dit. Allez, Thaïsana. Thaïsana Molinas va tirer à la première boule. Il ne va pas tirer à celle qui tient le point. Il va tirer à l'autre. Deux devant. Voilà, c'était prévu. Et ça s'est parfaitement bien passé. Tout a éclaté. Même si le point reste au lacroix. C'est quoi, c'est deux boules qu'ils ont ? Et à Johan Demolle, il a éclairci le jeu. Sa boule, en plus, est restée dans le jeu le long de la ligne rose. Allez, moi, Seb, tu peux le gagner ? Tu fais partir d'où, toi, Marco ? Moi, je suis droit. Moi, je suis toujours un peu plus loin que toi. C'est pour ça que je joue là. Je joue pas là, t'en arrives. Fais gaffe, tu fais gaffe, que là, t'as la venue. Allez, t'es gauché, toi. T'en bouge pas ? Celle a gagné, là. On fait un petit coucou, Marion, à Marie-Laure Augry qui a commenté pendant de très nombreuses années avec son expertise et sa bienveillance le mondial à pétanque la marseillaise. Elle l'a fait aussi avec Daniel Loqueler. Elle nous manque, Marie-Laure, et on lui envoie notre tendresse et notre affection. Oui, ça a été... Ça restera pour moi un excellent souvenir. J'ai eu cette chance de faire une année avec Marie-Laure pour ma première. Allez, c'est manqué. Allez, il faut penter. Là. C'est de manière prête. Dans 30 secondes, comme prévu, nous rendrons l'antenne sur le linéaire sur France 3 Provence Alpes-Côte d'Azur. Nous vous retrouverons dans la foulée sur paca.france3.fr et france.tv. 1-0 pour Tierno face à La Croix. Sonny La Croix va jouer la dernière boule. De retour reparte Borelli, deuxième demi-finale de ce 63e mondial à détente la Marseillaise. Nous sommes au début de la partie. L'équipe Tierno-Russo-Molinas mène 1-0 avec une mène a priori favorable. C'est le talentueux Tyson Molinas qui va tirer. Il va tirer pour élargir le jeu. Ils ont déjà le point. Un petit peu court. Il faut manquer de courbe. Comme sur la Réunion. Il y a un truc là qui te le... Tu peux le mettre ? Tu as la première que tu as... On va s'abser de le mettre. Je crois que c'est là. On a une question d'une téléspectatrice, Stéphanie, et je trouve la question pertinente. Que vont faire Marian, Philippe Quintet, Philippe Suchot et Jean-Claude Jouffre jusqu'à 18h alors qu'ils viennent de terminer leur demi-finale. Que va-t-il se passer ? Les connaissants sont allés à l'hôtel. Un deuxième point pour Sébastien Rousseau. Le score va un petit peu augmenter en leur faveur. Tierno 3, La Croix 0. Pour revenir à cette question, ils vont aller à l'hôtel. Ils vont se reposer. Ça, c'est une certitude. Ils vont manger aux alentours de 13h30. Et après, chacun va aller dans sa chambre s'isoler. Voilà, ce sont de véritables pros. Je connais depuis samedi soir qu'ils sont arrivés à Marseille. Après un petit passage du côté des guerres, ils ont un rituel, Michel. Tous les soirs, ils mangent au même restaurant. Ils boivent la même consommation. Et pour se faire un petit kiff, un petit plaisir, Philippe Suchot prend sa traditionnelle dame blanche tous les soirs au même endroit. Et Philippe Quintet pose, envoie sur les réseaux leur petit programme nocturne. Mais là, ils sont juste à côté à l'hôtel au bout du parc Borelli. Et ils vont pouvoir se reposer. et ils y sont certainement même déjà. Et peut-être même ils nous regardent. Une dame blanche, Marion ? Pour les non-initiés ? Ouais, c'est quelques boules de vanille. Je dis quelques parce que Suchot est gourmand et un petit peu de Chanty. Mais il ne la veut pas dessus, la Chanty. Il faut qu'elle soit à part. Il est très, très compliqué, le garçon. Et je vais compléter la réponse parfaite de Marion pour vous, Stéphanie. Je veux dire qu'aujourd'hui, la pétanque est un sport. Il aurait dû être olympique d'ailleurs parce que ça nous aurait permis à la France d'engranger un nombre de médailles incroyables. Mais le choix de Tony Estanguet a été tout autre. Mais moi, je peux vous dire que jouer pendant 4 jours 13 parties à ce niveau sous la chaleur, c'est extrêmement fatigant et qu'il faut pour performer, avoir une hygiène de vie. Et Philippe Suchot et Philippe Quintet l'ont, cette hygiène, que ça soit au niveau de la nourriture, au niveau de la boisson, au niveau du sommeil. Il ne faut pas s'éparpiller, aller dans les allées, rencontrer les uns, les autres, signer des autographes. Et donc, je peux vous dire qu'à partir de 18 heures, ils seront au taquet et performants. Allez, revenons à la partie troisième mène. Marc Tierno a fait un point, comme on dit dans le jargon bâtard, mais il a un gros avantage. Il est 60 cm devant et Angelo Lacroix l'a gagné 50 cm derrière. Donc il a fait la reprise, mais Marc Tierno a l'avantage avec sa boule devant. Il ne faut pas qu'il se gêne. Et voilà. C'est très, très bien joué. Marc Tierno, 34 ans dans une semaine, pointeur essentiellement. Il a été champion des bouches du Rhône en 2023 et je le rappelle, demi-finaliste de la Marseillaise en 2021 avec les deux Philippe Quintet et Sushou. Il est licencié au club cher à André Roulan et Cécile Mass à l'Elysée à Salon de Provence. Allez, il peut éclater les deux là. Eh bien, c'est encore mieux. Il a écarté la boule de Marc Tierno. Alors, il était court, elle s'est bien donnée et il a fait carreau derrière. On peut parler de réussite. Oui, on peut parler un petit peu de réussite parce qu'on a vu parfois, il y a des boules qui sont mieux tirées que ça à 15 cm devant et à le bon pour l'échique. En tout cas, il était droit. Ah bah, si je tape, t'as plus de place. tu la pousses, c'est bien. Si je tape, il peut le gagner, ça. Tu crois ? Juste à la pousser, c'est super. Allez. Allez, Tyson. Juste à la pousser, c'est bien. Allez, Tyson. Il a tiré même plus près. Vous avez entendu ? La tienne, elle ne s'est pas donnée. Il y a une sûre que j'ai entendu. Tu as tombé plus près que lui et la tienne, elle ne s'est pas donnée. Voilà, donc on peut dire que la boule de Joanne, elle a eu une réussite à 100%. Je pense que ça va plus. Tu peux rentrer à deux avec la mienne si des fois non ? Ou elle est loin, non ? La tienne, en bas. Si tu as rentré à deux, après, il peut tirer en ayant deux points par terre. Non, mais ça, je ne joue pas la tienne. Il faut jouer là. Il est gaucher, lui. Oui. Si il rentre les deux de celle-là, tu peux retirer un coup ? Allez, allez. Allez, ça va, allez. Allez, c'est pas grave. On va essayer de bien... Allez, Seb, c'est pas grave. On va essayer de bien... Allez, allez. Allez, continue, toi. Je me vois dans la boule. Je pique de coups. Tyson Molinas qui reste sur deux échecs consécutifs, c'est assez rare. Et à chaque fois en cours, ça veut dire qu'il n'a pas encore réglé la mire, réglé la distance. C'est pour ça, bon monsieur. Bravo. Ça, c'est joué à la perfection. Alors, par contre, en touchant le but, il a fait compter la boule de son adversaire. derrière. Si Johan vient à y taper, il en aura deux par terre. C'est très bien tiré. Quel début de partie de Johan. Johan de Mol. Et sa boule n'est pas sortie. Elle est sur la ficelle en fond de cadre. Voilà, on l'aperçoit en bas de l'écran sur votre droite. Ça me sert à encore une baie, encore. Continue, toi. Sébastien Rousseau, méconnu pour les non-spécialistes de la pétanque, mais deux fois champion de France et finaliste des Masters en 2014. C'est une référence malgré tout, Marion. Ah oui, il a été champion de France individuel, champion de France en doublette et il a fait une demi-finale du Mondial de la Marseillaise. Alors, cette demi-finale, je crois bien que c'est en 2016 ou 2017. Et comme on dit, il a fait sa mène là. Il a fait deux appoints exceptionnels. Allez, Sony. pile à l'endroit où il a eu frappé et gagné hier. On est exactement, exactement au même endroit, Michel. Ça n'a pas fait mal, mais ça va. On ne va pas parler de chance, mais on peut clairement dire que ça se passe bien pour eux dans cette semaine au Lacroix parce que les deux tirs à l'arrivée se sont bien passés. Ils auraient pu se transformer en troupes. Tu ne perds pas ton temps. Si tu tapes à celle-là, tu viens la pousser, celle-là. Allez, mon Thaï. Allez, Thaï. Après deux échecs, est-ce qu'il va lever le bras, comme on dit, pour taper dans la boule ? La boule de devant va bien l'aider, Michel. Il sait qu'il faut qu'il mette la courbe même si elle est loin. Elle est à 50 devant, mais ça va l'aider. On a encore chiqué du côté de Tyson. Et du coup, Sony Lacroix se retrouve avec un tir à deux. Ça ne donne pas bien. Deux ou trois ou carreaux, c'est la même chose. Et Angelo va avoir l'opportunité d'égaliser. Oui, d'égaliser à trois. Allez, mon garçon, essaie de le mettre. Comme tu dis, pareil, t'as la place à mon le bas. Allez, Thaï. Allez, garçon, mets-le, bof. Jouez là, frère. Allez, rigole-toi, bof. Mets-le. Prends la marge, il y a la place. Allez, vous l'avez entendu, prends la marge, il y a la place. La boule de devant est à Marc Tierno. Il ne faut surtout pas aller la toucher et jouer bien à droite. Voilà, en direction de la boule noire. Voilà, c'est pas mal. Bravo, bof. Bien joué, Jérôme. Bravo, frère. Bien, bien, bien. Eh bien, voilà. Voici cette même zone qui va permettre on démarre la partie. Trois partout. Le Saint-André-Lysal peut égaliser à trois partout face à la formation de Marc Tierno. Le club de Saint-André-Lysal qui est sur une belle sur une belle vie de la lutte parce qu'il y a dix jours, ce sont trois copains de ces trois-là qui étaient en demi-finale au championnat de France. Jason Bouchon, Tony Bouchon et Swan Bavira donc qui sont dans le Mune Club. Donc, j'ai vu la croix, Sonny Lacroix et Johan Demolle. Donc, une demi au championnat de France-Cripte et une demi à la Marseillaise dans l'espace de vie. C'est pas mal. Est-ce que vous savez, Marianne, ce qu'a dit l'arbitre à Sonny Lacroix ? Alors là, je n'avais pas vu si c'était à Sonny ou à Angelo. Si c'est à Sonny, c'est sur son premier tir. Son deuxième tir, pardon. Il est légèrement sorti du rond, peut-être même avant que la boule ne touche le sol donc il a été averti. Allez, le département du 0-4 à Levant en Poupin en cette année 2024 puisque trois joueurs de Saint-André-les-Alpes sont en demi-finale du Mondial. Il y a également trois joueurs de ce même comité qui étaient en demi-finale du championnat de France en triplette qui s'est déroulé à Doué la semaine dernière. Ce championnat de France Doué à Doué a vu la victoire de l'équipe Delon, Caz et Benouni du département du Gers. Oh là là, il a crocheté. Vous avez entendu ? Il a crocheté. On précise Marjan que c'est en gros ne pas vraiment jouer la boule. il est resté collé à la main. Il faut l'oublier. Il a bien joué Marc-Cerneau depuis le début de cette partie. elle perd. Elle perd. Il est pour encore et pas dans le jeu. Il ne faut pas qu'il doute. Il faut l'oublier cette mède. Est-ce que c'est un désavantage d'être gaucher pour Sébastien pour Sébastien Rousseau avec la boule de Marc-Cerneau qui est légèrement à gauche ? Non pas pour Sébastien parce qu'il va se positionner certainement en bas du rond et il va prendre en ligne de mire voilà c'est fait il va se positionner et il va prendre en ligne de mire la boule d'Angelo Lacroix. Il devrait passer à 40 cm de celle de Marc-Cerneau. Voilà la preuve. Voilà voilà. Il fait un appoint de folie. Pour l'instant Sébastien Rousseau qui lui est licencié en Indre-et-Loire au carreau de Latan de Latan. Johan Demol qui va essayer de poursuivre son tir impeccable depuis le début. Bravo ! Allez c'est frappé du côté de Johan Demol. C'est bien. ça va encore une si tu peux. Essayez de m'en rattraper encore un coup. Allez zéro déchet pour l'instant pour Sébastien Rousseau. 5 sur 5 et ce sont toujours des points très très difficiles qu'il a eu à gagner. Deux à la main précédente. Il vient d'en gagner encore un sur cette main. ça serait même un exploit de le regagner. Il va y a manqué un peu. La boule était bien jouée juste un peu court. Et là ça va. J'avais pu en jouer une comme ça mais ça aurait été beau. Tu veux que tirer Thaï ? En tirer une Thaïsane ? Tu la pousses ça fait jouer. C'est un trou. Si tu tapes le point simple il peut faire jouer debout. Il tape ça fait un point de moins ça fait jouer. C'est un trou. Je vais boucher. C'est pas des jouets. Allez Thaï essaie de la pousser va. C'est le jeu Thaïsane. Tu la tapes ça peut faire jouer debout là-bas. Si je pointe que je peux le gagner aussi. Tu veux pointer point ? Non mais je t'explique. Si je la mets là je peux encore tirer après. Il n'a pas envie de tirer. Il reste sur trois échecs. Il n'a pas envie. Et quand un tireur n'a pas envie il vaut mieux l'éviter Marion. Allez regardez 2 sur 6 au tir. Effectivement il n'a pas envie de tirer. Il ne faut pas le pousser. Et puis il a bien analysé Thaïsane. Il a dit si je pointe bien je suis encore à temps de tirer. Il peut faire un devant. Là par contre alors ça c'est mon sou. C'est mieux ça que d'y avoir frappé. Pourquoi ? Parce qu'il a mis la boule en contre ce fameux mot en contre c'est-à-dire devant l'autre boule. Et si jamais Johan ou Johan on prononce de deux façons tape la boule il risquerait de frapper la sienne derrière la noire. Ça ne marche pas quand c'est vous qui le dites Michel. Oui je donne les possibilités j'ai dit il risque. Non mais il a tiré à la perfection je vous taquine il a vraiment vraiment tiré à la perfection parce qu'il y avait beaucoup plus de chances qu'il y ait un contre et là vous savez que quand on les sort comme ça c'est beaucoup mieux de faire ça que de faire un carreau parce qu'il aurait fait un carreau il serait resté dans le périmètre mais le point serait peut-être resté à ses adversaires. Vraiment un très très beau tir de Johan qui on le rappelle encore il fait un début de partie fabuleux. Ça aussi c'est très très bien pointé. Vraiment. Là Sébastien et Tyson ont donné une leçon d'appoint sur cette main. Et malgré ses 25 ans on peut parler d'expérience pour Tyson Molinas qui a gagné deux fois le mondial dans la catégorie des jeunes et deux fois le mondial tout court le premier alors qu'il n'avait que 19 ans. C'était bien évidemment lors de la consécration de Jean-Michel Puccinelli son premier titre. elle a bougé mais elle a 28 déjà il est là il est là le point celle-là elle a bougé un peu mais peut-être un millimètre mais il y a gros à la main. C'était à la boule Il a trouvé le fil il a trouvé la distance la façon d'envoyer les boules en les faisant glisser Angelo la croix il a trouvé le fil il a trouvé le fil il a trouvé le fil comme vous dites voilà ça c'est la classe alors j'espère qu'il n'a pas fait de dégâts il a dû toucher un petit peu le but il n'y en a peut-être que deux il va être dur un mètre mon beau fils allez garçon rigale-toi on va voir s'il y en a deux ou trois en fait alors voilà on remarque le but donc on est convaincu il va tirer à la blanche pour faire rentrer le point de la boule noire c'est pas mal c'est pas mal allez ils étaient menés 3-0 au bout de deux mains de jeu deux mains plus tard c'est eux qui ont pris le leadership et ils mènent 6 à 3 la croix 6 Thierno 3 donc voici cette mène de 3 qui va permettre Jérôme Lacroix Soudine Lacroix et Johan Demolle de prendre la tête de cette rencontre pour la première fois face à Marc Thierno Sébastien Assou et Pézouane Mounir 6 à 3 voici la mène 5 et ben là nous ah mon garçon continue toi et ben allez les gars nous on est là donc tu vas continuer extrêmement solide ces jeunes je rappelle qu'ils ont 29, 32 et 33 ans qu'ils sont novices à ce stade de la compétition qu'ils ont battu une équipe redoutable hier Robineau Loi Bodineau 6 victoires au mondial cette équipe à eux 3 ils ont battu Messonnier en quart de finale double vainqueur du mondial là il joue contre Tyson Molinas double vainqueur aussi et ils sont devant 6 à 3 allez vas-y moi bien repris de la part de Marc Thierno et surtout Michel parmi les 4 équipes demi-finalistes cette équipe du 0-4 c'est celle qui a le moins de pression parce que c'est celle qui a le moins de palmarès peut-être pas les moins certainement pas les moins talentueux parce qu'ils ont du talent donc ils n'ont rien à perdre et d'ailleurs ils nous le prouvent ils sont totalement détendus ils sont relâchés on l'a dit Marion quand on dit quelque chose qu'un joueur est bon généralement il manque une boule c'est du classique mais 6 à 3 l'écart n'est pas fait tout est possible on l'a vu lors de la première demi-finale tout peut se passer on l'a redit manqué double dans une partie c'est rédhibitoire a priori pour marquer d'autant que l'adversaire a encore 5 boulets en main si je tire de rafle boule et bouchon que j'en vois tout droit même si le bouchon il sort après t'es attiré tu peux tirer de coup tu peux tirer au bouchon tu peux tirer au bouchon tu peux tirer au bouchon avec la boule ça fait rien ça fait rien 20 secondes pour jouer la boule Sonny Lacroix a envie de tirer de rafle ses partenaires ne sont pas convaincus c'était pas idiot vraiment pas du tout idiot de tirer de rafle tu l'envoies là ? allez du moment qu'on pointe on va pointer jusqu'au bout maintenant c'est Angelo Lacroix qui a pris la décision de pointer il a bien pointé maintenant il faut continuer à pointer Michel parce que à partir du moment où vous prenez le risque de tirer vous vous exposez et apparemment ils vont le prendre moi je pense qu'il prend un risque parce que après s'il tombe sur le but tant mieux pour lui si le but vient se déplacer là même là c'est pas suffisant c'est pas suffisant il n'y a que 3 boules sur le terrain 2 boules à Angelo Lacroix les 2 premières les 2 noires que vous voyez et la 3ème c'est la boule de Marc Cherno qui est voilà au pied des grilles je suis un poil surpris je pensais que Tyson Molinas irait au rond pour attaquer et tirer ces 2 boules de l'équipe Lacroix en direction de Celté derrière en direction de Celté derrière en l'étapant il aurait eu la possibilité d'avoir une énorme mène ils l'ont toujours ils l'ont toujours mais ils choisissent de pointer au risque que la boule de Marc Cherno aille se coller dans une des 2 adverses c'est un choix mais ils lui ont dit il joue bien haut voilà il a très très bien joué Marc alors là ça c'est parfait il a protégé le but nickel il est rentré de la boule là plus loin Tyson va pouvoir aller tirer tranquillement et on va même le mesurer il a peut-être gagné Marc vu d'où on est placé je ne pense pas je pense qu'il y a au moins 1 cm mais on mesure c'était mieux c'était mieux de gagner ça c'était mieux c'était mieux c'était mieux qu'il jouait quand même ça 48 48 mm et celle-là elle est à plus de 42 celle-là il y a plus de 42 cm il y a plus d'un centimètre donc en faveur de l'équipe Lacroix le destin de la mène est entre les mains de Tyson Molinas qui fait un début de partie timide mais le champion qu'il est a l'occasion de tout relancer s'il frappe les deux boules il pourrait y avoir une mène énorme allez il faut qu'il mette de la courbe comme on dit c'est mieux il en manque encore il n'arrive pas il en manque un petit peu alors est-ce qu'il y a c'est pas grave celle-là on a encore la mène c'est un ébouin ça on peut se donner je sais pas c'est un asthmatique il y a il tape-y maintenant c'est pareil il faut tirer ah oui je vais tirer allez mon Thaï allez là Michel il n'a pas le choix il faut lever le bras ça serait catastrophique s'il tape c'est pareil de tomber sur le but ça serait manquer l'occasion tout simplement ça serait terrible là c'est une mène de trois points dans cette mène s'ils en font pas trois c'est pas assez voilà il faut y penser il était droit toutes ses boules étaient droites il manquait quelques centimètres allez pour Angelo c'est pas forcément le jeu de le gagner il faudrait qu'il aille se coller à la boule de Martierno vous disiez il y a quelques minutes Marion que Philippe Quintet et Philippe Suchot étaient humains tant Ison Molinas aussi alors qu'il a un tir si fluide si léger si précis si délié et bien il a du mal ce matin alors est-ce qu'il va tirer deux fois je pense qu'il va tirer pour tenter la grosse mène oui oui il va tirer voilà il peut tirer à gauche en premier là-bas non c'est pas le jeu de tirer à gauche parce que si le but bouge à la dernière il faut tirer là bien sûr qu'il faut tirer allez cela semble évident mais parfois pris par l'enjeu on peut ne pas être lucide c'est une évidence de tirer la boule de devant allez si ça se passe bien il peut se retrouver avec un tir à trois attention ça peut contrer le but peut bouger aussi et bien il ne s'est rien passé ça s'appelle ne pas profiter c'est la première de Taizone qui a fait la différence dans la main pour l'instant ils ne jouent pas ensemble comme on dit les trois jaunes une fois c'est Sébastien Rousseau qui les sauve une fois c'est Martinot qui pointe bien et puis Taizone Molinas n'est pas à son niveau habituel il a dit Taizone c'est ma faute si j'avais tapé à la première c'est certain que c'était mieux de frapper que de faire un carreau à la deuxième alors attention de ne pas rentrer dans la boule de Sony pour ne pas se démarquer voilà ça c'est très très bien joué il fait un appoint Sébastien fait un appoint d'enfer deux points pour Tierno qui revient à une unité de la croix Tierno 5 la croix 6 on va dire que c'est un moindre mal ils auraient pu en faire 4 ou 5 ils en font deux ils en font deux vous parliez tout à l'heure vous parliez tout à l'heure de la difficulté de jouer en deuxième et donc de ne pas avoir l'horaire précis en vous levant le matin jouer après la première demi-finale apparemment Taizone Molinas n'est pas encore dans le rythme qu'est-ce qu'il faut faire là est-ce qu'il faut boire s'alimenter mettre une casquette parce qu'on voit que les trois jaunes n'ont pas de casquette à la différence de leur adversaire est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? vous me répondrez après le tir de Johan Demol Allez Johan il faut revenir dans le cou il avait bien démarré déjà les joueurs ont été convoqués par les organisateurs à 9h30 et puis ensuite la première chose qu'ils ont dû faire c'est aller voir le score de la partie précédente pour se tenir prêt quand ils ont dû voir le score 12 à 2 voilà ils ont dû se dire allez dans 10 minutes c'est à nous ils ont dû encore patienter pendant 40 minutes alors déjà c'est se mettre à l'ombre parce qu'il fait déjà chaud sur Borelli et puis ensuite c'est bien gérer tout ce temps essayer de pas trop s'égarer de pas trop parler avec les potes avec les amis même si tout le monde vient vous donner des accolades mais il faut essayer de s'isoler un peu allez montre-nous ton savoir-faire Tyson elle est belle celle-là à tirer il est court il est court il n'y a pas alors Tyson peut-être lui il lui manque un peu de sucre voilà il faut qu'il boive de l'eau il faut prendre un petit sachet de sucre c'est pas normal d'être tout le temps tout le temps tout le temps court il est court encore il manque de là il n'a pas de jus il n'a pas d'essence dans le moteur comme on dit voilà c'est tout simple parce qu'il est toujours droit et ça il n'y arrive pas il y a une possibilité qu'il change et que Sébastien Rousseau prenne le tir je peux béquer dans la tienne tu peux arriver dans la leur même si je viens à peu près pour retirer oui Marc par contre t'as les années t'as manqué t'as manqué je peux me prêter encore une j'y viens à peu près même que je le perds que même je viens par là la tienne a peut t'aider mais sois pas court Marco non mais d'accord tu peux toucher la tienne a peut t'aider la leur allez Marc elle joue bien la tienne Marco allez si on fait un comparatif Marc Thierno est plus présent que Jean-Claude Jouffre mon cher Michel l'équipier de Quinte et Suchot voilà il est plus présent Jean-Claude Jouffre suit le mouvement là Marc a un peu tendance à donne beaucoup beaucoup son avis ça c'est très bien joué il n'est pas chanceux disons que il se libère il se tape ils sont bons les deux c'était peut-être difficile au départ on rappelle la similitude de Marc Thierno et de Jean-Claude Jouffre ce sont des joueurs d'un très bon niveau mais pas à la hauteur des champions que sont leurs partenaires allez on va tirer attention à ce que ça se passe bien on a bien tiré la cadré et donc Jean-Claude Jouffre et Marc Thierno se sont offerts la possibilité de jouer avec des champions de s'attacher leur service et le moins que l'on puisse se dire c'est que c'est un pari gagné puisque l'un est en finale et l'autre pour l'instant en demi en tout cas en tout cas leurs objectifs sont clairement affichés quand ils s'inscrivent au Mondial La Marseillaise pour ces deux équipes même avec toute la modestie de Philippe Quintet il disait nous on est content notre objectif c'est le mardi mais c'est un peu d'intox c'est pour s'enlever un peu de pression quand on s'inscrit au Mondial La Marseillaise et qu'on s'appelle Quintet Molinas Rousseau ou Suchot c'est qu'on veut gagner bravo mon frère ah oui tu peux dire bravo mon frère parce que ton frère pointe à la perfection depuis le début là il a gagné les deux points en plus en faisant devant deux boules c'est la boule rêvée oui voilà après mes points ne sont pas mauvais t'as vu ça sera dur à rajouter pour eux aussi allez ça a pu aller bien pour arriver un peu bon ça va se t'aider ouais c'est ça allez 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 continue encore allez allez regardez la comparaison entre Angelo Lacroix et Marc Tierno un avantage un petit avantage Angelo Lacroix elle est partie celle-ci est-ce qu'elle se re oh elle s'est redressée oulala ah celle-là il est vraiment très 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 fort à la pointe ce matin Sébastien Rousseau allez Marion je vais faire un rappel à votre expertise votre savoir-faire on rappelle que vous avez été finaliste ici du Mondial à la pétanque que vous avez gagné le Provençal qu'est-ce qu'on fait avec Sébastien Rousseau est-ce qu'on le maintient au poste de milieu parce qu'il est exceptionnel à la point ou on le met au poste de tireur il vient de taper une boule parce que Tyson Molinas n'est pas dans le coup alors si je suis à la place de Marc et de Sébastien je ne change pas la formation par contre je m'occupe surtout de Tyson je le fais boire et je lui donne un petit peu de sucre mais il faut que Sébastien reste milieu c'est pour moi très très important parce que Tyson n'a encore pas pointé de boule et on le sait regardez Michel avec ce point là il faut arriver à béquer celle-là pour venir là si tu joues là tu risques de te démarquer Sébastien a bloqué le jeu et si d'aventure il changeait et que Sébastien faisait un coup sur deux et que Tyson s'est garé à la pointe ça ne serait pas bénéfique tu back up tu peux le mettre encore allez essaye ok on rappelle on rappelle le contexte de la men le point est à l'équipe la croix mais il est très difficile de rajouter d'autres points c'est pour ça qu'ils ont tiré la boule sur le côté pour se dégager le jeu et on voit que cela va être compliqué de rajouter un point et qu'on devrait se dire voilà il jette la boule c'est-à-dire il ne la joue pas il ne prend pas le risque de se démarquer ils prennent un point pour mener 7 à 5 dans cette deuxième demi-finale donc un point tout de même pour l'équipe de Saint-André-Alpes qui va franchir la première la mi-partie pour mener 7 à 5 dans cette rencontre face à Thierry question d'un téléspectateur mariant est-ce que les favoris est-ce que les champions ont des passe-droits des avantages quelconques donnés par l'organisation dans ce mondial à pétanque je ne sais pas des voitures un hôtel des places de parking voilà qu'en est-il ? alors il n'y a pas d'invitation au mondial la marseillaise contrairement à beaucoup d'autres compétitions je crois peut-être les vainqueurs de l'année précédente s'ils jouent dans la même formation encore j'en suis pas certain en tout cas oui quelques joueurs bénéficient de places de parking mais ils sont rares et les joueurs vont dormir à l'hôtel qui est juste à côté du parc Borelli pour être vraiment vraiment tout proche et être dans les meilleures conditions possibles alors quand je parle de joueurs je parle des équipes bien entendu qui sont favorites du mondial comme Philippe Quintet comme Jean-Michel Puccinelli qui lui a un partenaire qui lui permet de payer tous ses frais et donc il profite de petits avantages c'est ça quand ce ne sont pas des professionnels donc ils ont des petits avantages en nature qui leur permet d'être dans les meilleures conditions possibles en revanche ce n'est pas l'organisation qui paye l'hôtel non voilà ce n'est pas l'organisation qui paye leurs frais c'est pour la plupart c'est un sponsor qui les aide ou à leurs frais voilà ou à leurs frais et en contrepartie si c'est un sponsor ils jouent avec leurs couleurs durant tout l'événement ce qui peut poser certains problèmes parce que parfois des joueurs ne veulent pas enfiler la tenue réglementaires du mondial pour jouer dans le dernier carré là on voit les tenues jaunes et bleues certains joueurs qui ne gagnent pas leur vie mais sont tributaires un petit peu de l'argent donné par leurs sponsors veulent continuer à jouer avec ces marques sur leur t-shirt sur leur maillot et cela a posé par le passé quelques soucis Oui pourtant depuis quelques années le règlement est très clair je crois que c'est l'article 10 du règlement que tout joueur doit prendre connaissance puisque quand on arrive le dimanche quand on récupère son package et surtout son carton de jeu il y a on nous donne un document on leur donne un document ça s'appelle l'officiel 2024 du mondial la marseillaise et sur ce document il y a marqué il y a la règle et la règle est très claire c'est à la page 86 pour les 13 ou 14 000 joueurs qui ont participé au mondial et cette fameuse page 86 et 87 elle explique toutes les règles et à l'article 10 il est bien précisé et c'est très clair que les demi-finalistes seront habillés par l'organisateur et ils n'auront pas le droit de modifier les tenues soit en enlevant soit en ajoutant des sponsors voilà c'est très clair et il n'y a pas il n'y a pas d'équivoque là-dessus on revient à cette mène toujours 7 à 5 pour l'équipe Lacroix contre Thierno c'est le meilleur joueur depuis le début de cette partie Sébastien Rousseau qui va pointer avec la rigole tu vas rester au mieux on continue encore allez on revient au jeu avec Marc Thierno qui a précisé ce que nous disions tout à l'heure nous ne jouons pas ensemble je la tourne un peu quand même lui par contre elle n'était pas facile pour gaucher Sébastien Rousseau lui il joue tout le temps à la point il est mousseux allez Johan Demolle qui est dans une peste difficile allez belle attirer celle-là juste derrière le but il faut bien monter non non il était désaxé dans le rond quand il a tiré je n'y arrive pas je n'y arrive pas je n'y arrive pas c'est pas grave il faut lui taper aucun des six joueurs ne s'est alimenté Michel depuis le début de la partie aucun force toi moi celle-là allez force pas là il n'a pas trop envie d'y tirer j'y arrive pas il a dit ouais mais c'est le jeu oh là là elle n'est pas tirée elle n'est pas tirée je vous l'ai dit j'ai senti cette réticence il va appeler à mon avis Sonny il va lui dire mon ami c'est à toi de prendre le tir qu'est-ce que vous en pensez Marion ah oui là eux ils vont changer ça c'est sûr trop d'échecs regardez ces stats faméliques dirais-je 6 sur 14 pour Johan Demolle et 4 sur 11 pour Tyson Molinas ça donne de l'espoir aux tireurs du dimanche qui se disent parfois je rate des boules et bien voilà à la douzième partie de la Marseillaise oui on est fatigué on manque des boules il continue son festival alors Sonny la 3 c'est certainement celui qui a le plus d'expérience des 3 il joue de temps en temps avec Henri Lacroix du côté dans le Var et s'il joue avec Henri Lacroix c'est qu'il a le niveau quand on connait l'exigence de ce champion c'est son oncle c'est de la famille effectivement c'est lui le plus expérimenté 32 ans et ce carreau va amplifier l'impression qu'il devrait prendre le tir Marion oui là je pense que chez les grilles on va changer alors attention Sébastien Rousseau il a toujours été très très bon à la pointe il faudrait surtout qu'il le gagne là parce que Tyson il a pointé que deux boules dans cette partie et les grilles ont deux points par terre il est long il est long et il va venir se poser dessus déjà il a assuré la marque démonstration de Sébastien Rousseau depuis le début de la partie il faudrait que toutes les écoles de pétanque enregistrent les points de Sébastien Rousseau et d'Angelo Lacroix et montrer à tous ces enfants qui arpentent les écoles de pétanque que la pointe est capitale et très importante Tyson a également bien pointé égalité cette partie Michel Sébastien Rousseau Tyson Modinas deux nouveaux apports pour revenir à la hauteur de l'équipe d'Angelo Lacroix et dédicée à cette partie allez 7 partout à l'entame de cette 8ème mène 8 mètres 10 8 mètres 10 c'est bien pointé du côté de Martierno voilà ça c'est des super points illustration de ce que nous envisagions c'est bien Sonny Lacroix qui va devenir l'artilleur il prend le tir et ça tombe bien il excelle dans ce domaine allez c'est frappé alors les deux boules sont restées dans le cadre il a fait passer selon Tyson il a fait passer c'est à dire que le point est à lui voilà sa boule est plus proche que celle de l'adversaire et je vous confirme que je n'ai pas vu encore deux jours Bois je crois qu'on s'alimente plus nous qui sommes à l'ombre un peu avec un peu d'air qu'eux qui sont en plein soleil dans ce carré d'honneur qui lui est assez protégé du vent grâce aux tribunes c'est magnifique celui-là Sonny Lacroix il va falloir le suivre de près je pense que Pierre qui toutes les années sort un un dictionnaire sur les joueurs de pétanque il va pouvoir le mettre dans ses tablettes oui et puis en plus peut-être qu'il s'inscrit dans une autre catégorie et qu'avec ses prestations des champions vont vouloir jouer avec lui quelque part c'est comme un joueur qui se fait repérer avec de telles prestations pourquoi ne pas jouer avec un un Dylan Rocher un Philippe Quintet un Jean-Michel Puccinelli dans le futur allez Johan allez c'est génial pour lui il va se remettre un peu dans le coup alors par contre déplacement de but logique oui assez logique et je crois que les jaunes je crois je suis sûr que les jaunes ont deux points par terre donc là c'est le cas où le bouchon évidemment était obligé de partir puisqu'il était collé à la boule mais il aurait pu partir sur la gauche et aller dans la boule Lacroix il est allé à droite dans la boule Tierno les jaunes ont deux points et 3 boules à 3 et oui 3 boules à 3 allez Angelo faut qu'il continue ça marche en avant continue garçon allez beau fille allez c'est loin allez bien joué bien joué vous avez vu le mouvement de la jambe de Soli Lacroix pour que la boule de son frère évite la boule de devant parce que ça se joue au fil à pas grand chose il a failli tamponner béquer comme on dit la boule de devant la preuve au ralenti pourquoi pas s'il la pousse il va falloir en tirer et pas dans la forme de sa vie le point est derrière il y a 7 à 7 me semble-t-il vu comment Sébastien Rousseau pointe ça me semble plus judicieux de gagner le point allez 9 sur 11 pour Sébastien Rousseau effectivement il va y arriver juste où il aura perdu il a perdu en tout cas c'est le jeu il faut marquer il faut pas tenter à faire des gros coups il faut marquer pour les jaunes et essayer de mettre la pression sur Joanne de Mol c'est vrai il peut se perdre je vais aller à la taille ou pas il peut rentrer par deux allez comme vous voulez en même temps on vit les deux c'est pas mal tu tapes la boule c'est bien tu le gagnes c'est bien est-ce que t'as envie de faire mon taille ? tu veux faire quoi taille ? je vais en pointer une ouais je pense que c'est pas mal je vais en pointer là si je le gagne il y a derrière la séance jamais allez taille si je tape dans tous les cas je pense qu'ils vont couper les deux là-bas allez taille la tactique est claire il s'agit de de se servir de la boule de Sébastien Rousseau qui est devant de la taper pour essayer d'en faire deux ou de la dépasser pour gagner le point oui oui il a gagné je pense il a gagné voilà c'est déjà une bonne chose voilà toucher la boule c'est le bonus ils ont eu peur Martierno il a eu peur ça y est Michel ils nous ont écouté mais toujours pas même Tyson ah voilà les jaunes vous les avez vu au second plan ils se sont enfin alimentés 52 et 3000 mètres la boule de Pelle donne avec 49 ouais oui il est à nous il est à nous non ouais 4 centimes 4 centimes tu as joué hein oui tu as joué hein c'est point il peut taper notre boule c'est moi qui je pointerais moi je pointerais parce que si il vient manquer même s'il tape il tape lui je rentre pas combien de boules il vous reste il donne une une il faut pointer il faut que je le gagne à tout prix ouais il faut venir par là pour faire attention allez continue mon garçon pareil allez garçon continue je joue sur celle-là pareil non je vais jouer en haut maintenant je vais jouer là allez je vais essayer de jouer là-bas si je tape dans la boule de devant allez essaye la boule de devant en fait il fait changer d'option il a peur de rentrer cette boule et de donner deux points à l'adversaire ils auraient pu tirer eux par contre on veut pas prendre le risque c'est loin aussi voilà de se mettre en danger après allez on continue il est un peu hors du jeu et voilà la boule de devant il en fait déjouer en fait et ce qui fait que vous voulez l'envoyer à gauche et vous déjouer quelque part vous jouez hors jeu allez par contre il faut pas tirer là c'est interdit c'est interdit de tirer sauf s'il y en a deux mais ça peut arriver à 99% ça ouais mais parce que tu as gagné mais c'est gagné il est beau c'est quand même en touchant la boule de devant tu as fait un peu de trois oui c'est sûr après tu as vu il n'a pas trop bien tiré dans la routine c'est très important ce qu'on vient d'entendre que ce soit Tyson Molinas ou Johan Demol ils préfèrent souvent pointer pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas en forme au niveau du tir et donc ils ne sont plus en confiance et donc ils préfèrent pointer que de tenter le tir voilà celle-là elle est bien jouée elle va bercer du mal il est rentré en tout cas il est rentré mais encore une fois ils ont joué trop à gauche à cause de cette boule de devant exactement en tout cas ils n'ont pas pris de risque voilà allez mon frère allez allez Tyson tranquille allez tu vas le mettre c'est de faire un de plus pour Tyson allez allez fais moi plaisir encore allez allez Tyson a bien pointé aussi dans cette partie et lui c'est l'inverse c'est l'inverse Marion il va se servir de la boule de devant c'est une sorte de soleil dont il faut s'approcher alors il a je pense que ça n'a rien changé peut-être ah on est sceptique du côté de Sébastien Rousseau alors celui-là il est validé il a fait quand même ce qu'on avait pressenti il va manquer de la force peut-être tu l'as fait c'est à quelle celle-là à plus près non ? ouais peut-être tu l'as fait je crois moi je l'aime bien celle-là je l'aime bien j'attends j'attends 50 et 7 mm 50 et 7 mm c'est bien c'est bien ok je pense qu'il y a plus haut ça va c'est bon 52,7 52,7 52,7 2 points il a fait compter et c'est magnifique pour Tierno qui engrange 2 points dans cette mène Tierno 9 la croix 7 et il s'est passé à peu près ce que ce que l'on avait imaginé cette boule de devant a à la fois fait déjouer ou plutôt mal joué les adversaires en revanche Tyson Molinard ça n'est servi pour ajouter un deuxième point allez Marco allez père c'est bien engagé pour encore allez d'entrer encore nous évoquions il y a un instant l'alimentation alors il y a l'eau à boire mais il y a aussi la nourriture qu'est-ce que vous faisiez Marion quand vous étiez au plus haut niveau pendant une partie sous le soleil qui peut être longue est-ce que vous aviez des habitudes des recettes alors déjà 8 mètres 30 pour démarrer cette neuvième mène Marc Thierno est venu derrière le but c'est pas top pas top du tout écoutez je buvais buvais énormément énormément d'eau et je me mouillais énormément la nuque pour être toujours au frais j'étais même souvent pas très présentable parce que je m'étais mouillais énormément le 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 t-shirt le maillot le polo il fallait que je sois au frais surtout sauf quand on est dans les allées parce que quand on est dans les allées ombragées dans les allées du parc il y a vraiment des écarts de température quand on joue pour ceux qui connaissent le parc Borelli quand on joue dans l'allée à droite en montant au château voilà exactement il y a 3, 4 voire 5 degrés d'écart avec ce carré d'honneur et surtout quand on joue en plein soleil j'étais vraiment pas présentable et tant que faire se peut avec une casquette aussi trempée pour être au frais et avoir les idées claires et toujours du sucre dans la poche tout le temps tout le temps tout le temps du sucre dans la poche allez allez Tyson il faut y mettre la courbe c'est un peu moins loin que dans les mains précédentes on a raccourci un peu il manque encore elle est frappée mais c'est pas le Tyson que l'on a vu hier ah non c'est pas le Mike c'est pas le Mike Tyson c'est sûr mais on va dire qu'il a fait le job deux points par terre pour l'équipe Thierno mais beaucoup plus de boules dans les mains pour l'équipe La Croix et le point est prenable on va dire Ah il s'est ensablé Ah il a Ah il a T'as fait trop 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 T'as fait une tranchée T'as fait une tranchée mon fils Regardez sur ce ralenti regardez on la voit la trace Voilà sur ce ralenti que nous propose Rémy on a vu C'est le danger en faisant rouler la boule sur un terrain où il y a du sable vous ne l'envoyez pas alors évidemment vous ne risquez pas de mal tomber mais vous risquez de vous ensabler de prendre évidemment beaucoup de graines et qui vous raccourcit forcément Exactement vous avez bien résumé Michel on a plus de trajets à faire donc on peut gratter un peu et pour jouant Johan il n'y a rien qui va il aurait pu faire un petit devant de boule là mais non comme il De quoi ? Je ne me vois pas aussi lent je ne me vois pas aussi lent Il faut le gagner Tu n'as pas au bouchon enfin Ils donnent 3 boules 3 boules pour prendre Tu es sur le bouchon Ils en ont la face ils donnent 3 boules Allez Si tu le gagnes qu'ils ont un contre ou quoi je ne sais pas J'ai bien joué ta boule Alors là j'ai vu la partie d'hier je le répète le quart de finale où cette équipe Lacroix a été menée 12 à 5 et Sony Lacroix a attrapé 3 fois le bouchon pour ne pas perdre et là il est mené 9 à 7 c'est à dire que si l'équipe Thierno marque 4 points et ils ont gagné ils pensent déjà à ne pas perdre et donc à tirer au bouchon Allez frère On va tirer ? Allez garçon Allez sonne Allez frère force toi là Fais ça le ma première fois On va tirer à la boule Du côté de Sony il faut que ça se passe bien pour lui Ah il n'est pas droit Alors attention Il reste encore 3 boules dans les mains de l'équipe Thierno 3 boules après il faut qu'il tape double et faire 2 carreaux pour gagner 3 boules 3 boules vous avez des donnes Le pointé sonne ? Moi j'aurais pointé moi Il faut tirer il faut qu'il fasse carreaux pour gagner si tu tapes Et s'il compte là-bas ? S'il compte là-bas il faut qu'il fasse carreaux Et s'il vient qu'à jouer dans la boule il faut qu'il fasse carreaux taper pour gagner La main avant aussi pareil C'est de la boule je vais tirer Mets de la boule Mets de la boule Il peut bien la tirer tu sais pas Il peut contrer là aussi à l'équerre En tapant il faut qu'il fasse carreaux là et qu'il mette tout après Où ? Où ? Ouais je sais pas Tu t'es accroché dans le tricot ? Si moi je rentre celle-là tu laisses pas paris Allez t'as pas retiré Faut retirer Allez garçon Ouais vas-y Faut le retirer Alors attention Attention que ça ne contre pas derrière Cela peut être la dernière Amène Il ne se précipite pas On a vu ce qui s'est passé tout à l'heure où le scénario a été inversé Mais ils décident de casser la gagne en quelque sorte selon eux et de retirer à la boule Ça c'est très bien tiré Ça s'est bien passé La boule est sortie du jeu Je pense qu'on va tirer du côté de Tyson Molinas Alors attention Ça peut tout bouger derrière Le but peut se déplacer Il y a une boule en fond de jeu Je crois qu'elle est à Marc Thierno Là il a fait ce qu'il fallait C'est fabuleux ce qu'a fait Tyson Là ça a contré Il a retrouvé le sourire Il a retrouvé le sourire Lui qui était très mal parti dans cette demi-finale Il a frappé la boule qu'il fallait Et là évidemment La voie royale pour la finale s'ouvre pour l'équipe jaune l'équipe Marc Thierno Là ils y sont là T'as jusqu'à là Ah bon c'est à balai Ouais ça fait moi plaisir là Allez vas-y Allez Sébastien Rousseau qui a été impérial à la pointe Il se retrouve avec deux boules de gagne Allez c'est fait pour le douzième Ça devrait être une formalité Pour celui qui a été champion de France tête à tête Champion de France doublette Finaliste du championnat de France triplette Mets-le pour moi celui-là Allez Ah ça va encore Et qui a l'opportunité de battre son record dans ce mondial La Marseillaise Et c'est logique que ça soit lui qui conclut la partie ça a été le meilleur joueur Marian Ah oui ça a été le meilleur joueur et de loin Il a mis la nuit 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 Et bien voilà On y retournera ce soir Contre Joufrop, Quintet et Suchot Pour la 63ème finale du mondial La Marseillaise à Pétanque Finale de rêve Quintet et Suchot face à Molinas Trois anciens vainqueurs du mondial à Pétanque La Marseillaise On va se régaler Ça sera à 18h sur notre antenne de France 3 Provence Alpes Côte d'Azur Je rappelle que vous pouvez revivre cette demi-finale à partir de 15h sur la même antenne Bon appétit On va nous avec gourmandise se préparer pour vous présenter cette affiche magnifique Le dénouement du 63ème mondial à Pétanque La Marseillaise A tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada